Le film s'appelait Cowboy Bebop They were bounty hunters Cowboy Bebop Alors de nouveau c'est un film qui nous a été proposé Par l'un de nos tipeurs Que nous saluons au passage Salut ! Avant toute chose notons que nous ne connaissons pas l'univers à la base du film Ni la série ni quoi que ce soit en rapport avec Cowboy Bebop Et pour tout dire c'était plutôt une bonne découverte Cowboy Bebop à la base c'était une série animée dans les années 90 Qui s'inspirait énormément de la culture américaine Avec notamment le jazz, le western et aussi beaucoup la SF C'est une série qui a eu un succès international Et qui donc a eu en toute légitimité son film Sorti en 2001 au Japon Un film réalisé par Shinichiro Watanabe Un réalisateur peu connu Mais surtout animé par le studio d'animation De Bandai Bandai Visual C'est l'histoire de l'équipage du vaisseau spatial Bebop Un groupe de bounty hunters C'est bien quand je le dis ? Alors la seule version qu'on ait trouvé c'était en anglais Mais cela dit pour un truc de Cowboy ça marche vachement bien Et limite peut-être presque mieux que la version japonaise Destresse-toi amateur de version originale japonaise Il n'y a pas que celle-là qui est bonne D'ailleurs celle anglaise elle est de bonne qualité Et donc bounty hunters pour les gens qui parlent un peu moins bien anglais Ça veut dire en français chasseur de primes Et donc dans le film ils arrivent sur Mars pour un petit job C'est alors qu'un homme mystérieux, très classe, très dark Fait exploser un camion en plein milieu de l'autoroute Constat Un bon paquet de cadavres Sur 3 km A la ronde Forcément ça attire l'attention A partir de là toute la planète va chercher le mec classe Mais personne ne sait Qui c'est ce mec quoi Et vu qu'il y a une prime à 300 millions sur sa gueule Les gens ils sont bien motivés pour faire la justice d'un coup Pour une fois on va pas chercher à faire une analyse très poussée de ce film Parce que faut bien avouer il n'y a pas tant de choses à dire Mais on n'en a rien à branler Parce que ce film il est cool, cool, cool et putain de cool Il y a des indiens sur Mars en tenue d'Indiens d'Amérique en 2076 2060 putain de 16 Il y a un briquet en forme de grenade qui a un bruit de chalumeau Et qui a une flamme plus grande que la taille de ton père Enfin voilà ça c'était pour résumer Mais en gros le film mélange tout ce qu'il y a de kiffant et de classe Dans un bon divertissement américain On a les policiers, les militaires, le western, la SF, le kung fu Du kung fu putain de bordel de merde C'est carrément un Matrix-like ce film Et d'ailleurs le réalisateur a travaillé sur Animatrix Un florilège de courts métrages sur l'univers de Matrix Et qui c'est qui a failli jouer dans une adaptation live de la série ? Kenny Reeves, l'élu mon copain ! Tout est ligué ! Et niveau technique, le film n'est pas en reste Le style s'inscrit dans ce qui se faisait à l'époque Mais l'animation est fluide et pas fainéante Ça bouge vraiment bien Surtout les scènes de baston qui ont un traitement assez spécial Bassez sur des accélérations et des pauses Et du coup on comprend la chorégraphie et ça fait plaisir ! Et eux au moins ils se sentent pas obligés de bouger la caméra dans tous les sens pour créer de la tension Prends ça dans les dents ! Et l'esthétique du film est aussi très belle en exploitant les couleurs chaudes de Mars L'univers également a l'air très intéressant Pour les spectateurs ne connaissant pas la série On apprécie facilement le concept d'une ville se situant en plein milieu du désert martien Une conquête spatiale pas tout à fait terminée J'aurais même envie de comparer l'univers à celui de Blade Runner Bien que bien moins sombre, on retrouve cette SF urbaine, rouillée Avec cette évolution de la société plus réaliste Ce qu'on a aussi kiffé dans le film c'est les bonnes grosses punchlines à la western On a fait un petit best off Et comment tu dis inutile en texan ? Ne posez pas la main sur lui ! Et qu'est-ce que tu dirais de mon pied ? Et notre préféré, t'as prié ! On insiste peu souvent sur la musique dans les films qu'on traite Mais là difficile de ne pas avoir le groove dans la peau Quand on commence à rentrer dans le film C'est en majorité des chansons prises ça et là Toujours dans ce registre américain et bon dieu que c'est bon quoi ! Même à la fin ils mettent une bonne grosse musique rock au début du combat final entre le gentil et le méchant Ca fait tellement boss finale de jeu vidéo de baston Avec cette musique le gentil peut pas mourir, c'est comme ça c'est... Du coup on vous laisse sur ce petit extrait musical Et oui c'est pas du spoil hein, le gentil gagne à la fin Tu croyais quoi ? What did you expect ? Nan mais même dès qu'ils ont buté le méchant ils s'emmerdent pas Ils balancent le générique y'a plus rien à dire hein La messe est dite on se casse Nan mais c'est vrai le film il a déjà tout donné pour toi Il va pas se rallonger pour rien Don't wanna be the one to pop your cherry girl C'est parti ! 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 Tu as un visage pour les détails, n'est-ce pas Vincent ? C'est parti ! C'est parti !